et bien bonjour à toutes et à tous c'est Réminar on se retrouve aujourd'hui pour la review à chaud d'Eino U Dynamite qu'un épisode que j'ai trouvé très intéressant un peu de transition voilà j'ai un poil été déçu sur quelque chose je vais y revenir je pense à la fin voilà c'était un truc annoncé qui ne s'est pas déroulé pendant le show voilà je ne suis pas fan de quand on annonce un truc et qu'on le fait pas je n'aime pas ça du tout j'y reviendrai mais au delà de ça j'ai trouvé que c'était un superbe épisode il y a un truc qui m'a ravi vous voyez je l'ai mis en miniature bref avant de commencer très très rapidement sur Tark parce qu'en plus il y avait qu'un seul combat qui a été enregistré avant Revolution Ryo et Yuka Sakazaki contre Penelope Ford et Dr Britt Baker DMD c'était assez cool Yuka Sakazaki super voilà elle est trop mignonne elle est géniale voilà un bon petit combat avec une victoire des heals qui m'a un peu surpris victoire de Penelope Ford et Britt Baker mais pourquoi pas deux trois coeurs on passe histoire 2 c'était un dark un peu particulier puisque c'était le dark post-piperview post-revolution donc forcément ça a duré beaucoup moins de temps avec un seul combat on commence ce 22e numéro des EW Dynamite avec John Marksley notre nouveau champion du monde il va nous faire une promo dans le ring il va nous dire qu'il va nous ramener comme il nous l'a dit à la fin de Revolution qu'il est là pour nous ramener le professional wrestling il nous dit également qu'il va se battre pour ce titre comme si c'était sa vie qui en dépendait ils vont ensuite parler du Inner Circle et justement le Inner Circle vont le couper et notamment de Jericho Jericho va dire que si enfin que qu'il se demandait pardon si John Moxley a ce qu'il faut pour être le champion le public chante il est si doux sauf que Jericho va leur demander de fermer leur cul shut your ass ok Jericho va ensuite l'insulter de menteur car pendant un mois il a cru affronter un borgne en fait non du coup ça fait sourire Moxie il appelle ensuite tout le roster des EW il a dit il dit même je m'en fous que ce soit un libraire que ce soit Michael Nakasawa il veut que le roster d'EW soit contre John Moxley en fait sauf que Jericho dit que malgré qu'il ait une une tournée très prochainement que voilà qu'il ait perdu ce titre il a toujours un plan dans la tête dans l'esprit ça c'est intéressant John Moxley va prendre le micro et il lui répond que il va faire comme à Revolution à Chicago en Piperview sauf que cette fois il va le faire à Denver voilà c'est la seule différence c'était super pour voir le show puisque je vous rappelle que ça a été annoncé d'Arbien et John Moxley affronteront Chris Jericho et Samy Guevara donc non c'était super très bien très bien pour un 4 contre 4 le Dark Order face à SCU et le nouveau Colcabana qui a signé je vous rappelle après Revolution et ça fait bien plaisir de voir Colcabana du côté d'EW il faisait donc ses débuts in ring et on va avoir un bon opener voilà c'était très bien je vais pas vous mentir quand alors il faut que je vous parle de ça donc un peu plus tôt dans la journée Matardy a sorti un nouvel épisode de Freez the Delete sur sa chaîne YouTube dans lequel à la fin de l'épisode on voit les Young Bucks arriver et Matardy qui dit Bucks of the Earth I know you've come you'd come donc on se rapproche vraiment de Matardy du côté d'EW et du coup ouais je m'attendais sur ce combat là je m'attendais à ce qu'ils soient un peu haut dans la carte et ouais l'arrivée de Matardy mais non opener donc quand je le vois en opener je me dis bon il va rien se passer de bien incroyable on va voir un bon opener c'était très bien en 3 à 4 victoire de S.I.O. et Colcabana qui m'a un peu surpris un truc qui m'a un peu dérangé également dans le combat pourquoi le Dark Order s'attaque en fait ils vont prendre à partie Chris Daniels alors que pendant des semaines ils nous disent non on n'attaque pas Chris Daniels machin machin tu vois Chris Daniels qui était un peu protégé par le Dark Order parce qu'on savait que le Dark Order voulait vraiment Chris Daniels avec eux sauf que là ils l'ont défoncé ils l'ont carrément pris à partie peut-être qu'ils étaient lassés voilà et qu'ils s'en ont eu marre qu'ils se sont dit bon ça sert à rien on va pas insister peut-être mais tu vois dommage mais voilà c'était un bon opener victoire de Colcabana qui pin je ne sais plus qui 3 à 4 c'était très bien bon passons Big Swole face à Liva Bates alors quand j'ai vu ce combat annoncé j'ai dit j'espère que ça va être un squash ça a été un squash victoire de Big Swole rien à dire Big Swole a un vrai potentiel Liva Bates bon tant qu'elle se fait squash j'en ai un à foutre voilà passons mesdames et messieurs c'est mon coup de coeur de cette soirée quel bonheur il y a Cody qui vient torré avec ce tatouage qui est donc un tatouage définitif et moi il ne me dérange pas tant ce tatouage c'est plus la taille je le trouve beaucoup trop gros dommage Cody va donc prendre le micro il va dire que MJF ne l'a pas battu clean il va le rappeler aux gens c'est important il va lui demander de venir sauf que c'est pas du tout MJF qui vient mais c'est monsieur Jake The Snake Robbers moi déjà je vois Jake Robert sur c'est un catcher que j'adore voilà je suis fan de Jake Robert je suis trop content un des catchers les plus underrated pour moi de l'histoire du catch américain Jake Robert donc qui arrive déjà quel bonheur voilà je suis content il va prendre le micro il va il va être il et ça c'est un bonheur déjà rien que ça c'est un bonheur il va dire à Cody tu es une chialeuse en gros il lui dit tu es une chialeuse tu chiales à cause de ce petit con de MJF arrête de chialer il va limite l'engueuler tu vois et puis Jake Robert va petit à petit prendre un peu le 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 il va nous faire une promo mais mon dieu quel bonheur cette promo de Jake Robert mais quel bonheur quel promo extra jake robert c'est fantastique et surtout ce qu'il va dire en plus c'est qu'il a un client et que ce client va ramener le côté un peu dark chez EW ok et qu'il va se faire un plaisir d'être dans son coin et en plus pas loin d'Arn Anderson qui va insulter c'est fantastique alors tu vois je pense que alors ce sera pas la semaine prochaine vous verrez pourquoi je vous dirai ça tout à l'heure je pense que ce sera dans deux semaines alors de base quand j'ai vu ça j'ai dit je me suis dit il va ramener Lensarcher qui était censé faire ses débuts ce soir spoil il n'a pas fait ses débuts sur ce dynamite alors qu'il l'avait annoncé c'est ça qui m'a réellement dérangé j'aime pas quand on annonce un truc et qu'on le fait pas donc je pensais qu'il allait ramener Lensarcher du coup ensuite j'ai réfléchi et il y a la possibilité de Brody Lee qui apparemment a signé avec EW et EW je vous l'ai déjà dit plusieurs fois a prévu de faire débuter Brody Lee dans deux semaines quand il sera chez lui dans son show-home commis sauf que Cody donc la semaine prochaine il n'affrontera il n'affrontera pas enfin on sait qu'il va affronter il va affronter Ortiz et j'en reviens donc du Inner Circle je reviendrai là dessus après je pense que la semaine prochaine Jake Roberts va coûter la victoire à Cody et ça va mener à un combat avec le client de Jake Roberts la semaine d'après deux possibilités moi je le vois vraiment avec Lensarcher mais avec Brody Lee ce serait une super bidé également mais est-ce que Brody Lee donc je vous parle bien de Luke Harper est-ce que c'est pas le leader du Dark Order ? est-ce que c'est ma taille ? il y a tellement de possibilités moi j'aimerais que ce soit Lensarcher je sais pas pourquoi je trouve que ça clique bien entre les deux je sais pas je trouve que je sais pas je pense que ça cliquerait bien mais Brody Lee ce serait super mais je pense que du coup ce serait dans deux semaines Brody Lee tout clique bien mais en tout cas je suis trop content parce que déjà il y a du mystère et ça c'est beau deuxièmement merci d'avoir amené Jake Roberts je me rappelle sur un road to all out donc pendant l'été voir Jake Roberts faire une promo où il tirait les cartes pour la casino battle royale de all out et je me suis dit putain s'il vous plaît il a voulu signer Jake Roberts en manager c'est fait et surtout ce que j'aime avec AEW c'est leur manager Tully Blanchard Arnanderson et maintenant Jake Roberts c'est fantastique avoir des managers de légende comme ça c'est ce qu'il y a de plus beau les managers c'est fantastique et quand je vois WWE qui n'utilise plus de managers ça me rend fou et là voir AEW qui utilise des managers comme par exemple Ali en tant que The Bunny elle a fait son le teuf il y a qui aussi Penelope Ford parfois il y a un exemple que j'ai oublié du roster d'AEW bref mais surtout moi ce que je préfère dans les managers d'AEW c'est les légendes Tully Blanchard d'Aananderson et maintenant Jake Roberts c'est fantastique et Jake Roberts c'est génial donc merci merci AEW j'adore ça bref je voulais m'exprimer là dessus parce que Jake Roberts est un catcher que j'adore et je suis trop content et j'ai très hâte de voir qui est son client merci merci et mille fois merci d'ailleurs je vais le dire maintenant parce que je ne sais pas quand ils ont mis ça dans le show je ne sais plus j'ai oublié de le noter par exemple Tully Blanchard vous savez que c'est le manager de Sean Spears et Sean Spears il galère du côté d'AEW d'Arc depuis pas mal de temps maintenant à se trouver un partenaire et ils ont fait un truc fantastique une nouvelle fois je savais qu'ils allaient quelque part avec Sean Spears ils ont mis une vidéo sur les réseaux sociaux qu'ils ont diffusé sur cet épisode de Dynamite avec Tully et Sean Spears qui disent on cherche un partenaire si vous pensez être le bon partenaire envoyez nous une vidéo avec le hashtag search for Spears et donc c'est des catchers professionnels qui envoient leurs vidéos sur les réseaux je trouve ça fantastique quelle bonne idée bravo c'est innovateur c'est frais c'est cool super super trop bien moi je suis content j'adore merci allez passons un petit peu à autre chose avec Pac contre Chuck Taylor donc on continue un peu la few dice Pac et les best friends on va voir un combat bon assez classique voilà jamais été un grand fan de Chuck Taylor pour être tout à fait honnête en équipe je trouve que c'est un super worker en solo j'ai jamais été un énorme fan victoire de Pac 3 étoiles c'était 200 très bien moi c'est le post-match dont je vais vous parler ce que j'ai adoré post-match les Lucha Brothers vont venir attaquer les best friends et Orange Cassie Pac va prendre le micro il va introduire leur trio avec les Lucha Brothers en tant que Death Triangle le triangle de la mort merci ce que j'aime avec cette fédération c'est que je me rappelle lors du premier Dynamite de l'année 2020 on avait un The Elite contre Pac et les Lucha Brothers tout le monde avait accroché avec le trio Pac-Lucha Brothers la Revolution les Lucha Brothers sont venus aider Pac et le trio est officiel le Death Triangle Pac-Lucha Brothers y feront leur début la semaine prochaine en trio c'est fantastique j'adore j'adore ce trio ça fait un trio de plus du coup pour des titres trios qu'il faut qu'il faut faire c'est évident je vous rappelle que ils ont dans les plans de faire un titre trio et ce serait pour le Jericho Cruz de 2020 21 pardon 2021 donc l'année prochaine moi j'aimerais qu'il arrive plus tôt ce titre trio et le titre mineur également c'est deux priorités pour moi c'est deux là voilà mais oui Death Triangle super idée c'est trop cool Pac-Lucha Brothers c'est fantastique trop bien super c'est génial j'adore je suis fan je suis content je suis content je suis content je suis content donc Jake Heger contre Quentin Marshall encore une fois un truc que je c'est fou parce que AEW dès que je demande un truc ils le font c'est incroyable ils regardent mes vidéos j'avais dit que pour être rassuré sur les débuts de Jake Heger parce que je ne voulais pas que ce soit un one shot à Revolution j'aimerais qu'il catch donc à Dynamite plus souvent mais s'il pouvait catcher dès mercredi ça m'arrangerait après il ne peut pas forcément catcher la semaine prochaine mais voilà je ne demande pas ce qu'il catch toutes les semaines mais qu'il se sera catcher régulier comme un autre mais pour être rassuré j'aimerais qu'il catch dès mercredi pour me dire ok c'est bon il catchera à Dynamite voilà qu'est-ce que tu veux de plus donc Jake Heger qui va squash Quitty Marshall le nouveau partenaire de Dustin Rhodes donc not rated et post match c'est le post match qui est un peu plus intéressant le Inner Circle vont attaquer Dustin et Quitty Marshall et donc il y a Cody qui va tenter de faire le save il va se foirer Matt Jackson à son tour il va se foirer jusqu'à ce que Aiman Page arrive il est totalement bourré le verre à la main machin il prend son temps il prend tout son temps il pose son verre tranquille il défonce Jake Heger tout ça il reprend son verre il y a Matt Jackson qui veut lui serrer la main sauf qu'Egman lui fait un doigt donc c'est toujours pas bien réglé les histoires entre Eggman Page et les Young Bucks on verra où ça mène mais moi j'ai beaucoup aimé ce petit post match la petite promo package de MJF qui va trash talk sur John Moxley les amis en disant qu'il deviendra challenger numéro 1 que peu importe qui se mettra au travers de sa route car il deviendra le plus grand champion du monde de l'histoire pas mal j'ai pas envie qu'MJF aille à Double or Nothing j'ai pas spécialement ça me ferait plaisir vous connaissez ma passion pour MJF que je suis depuis ses débuts voilà donc forcément mais je pense que c'est peut-être un peu trop tôt sur un dynamite je dis pas non il a quand même battu Cody donc il mérite sa shot mais pas en Double or Nothing je trouve que c'est un peu tôt il a que 22-23 ans 23 ans maintenant il a le temps voilà il a le temps tranquillement par contre il faut un titre mineur et je le dis pour MJF et je le redirai pour Darby Allin ensuite il faut un titre mineur autour de MJF et Darby Allin qui sont les deux plus prometteurs il y en a plein d'autres aussi mais c'est ces deux là je trouve qu'il faut il faut un titre mineur pour eux notamment et pour l'ami de Karn également donc MJF qui va terminer sa promo avec ce magnifique t-shirt Hyping Cody voilà c'était bien fun passion MJF super très bien le main event le Inner Circle de Krigerico accompagné de Sammy Guevara affronté Darby Allin et John Moxley sauf que John Moxley pendant son entrée dans le public toujours va se faire attaquer par trois mecs masqués donc là je me dis oh mon dieu mais qui c'est ma tardive en fait non c'était juste Jake Heger et Ortiz Santana les Prone and Powerful en plus je voyais je voyais un mec suspect avec ce masque qui était quand même très stock j'avais pas reconnu Jake Heger mais je le sentais le truc arriver mais j'ai trouvé ça super super cool et donc ils vont aller se battre dans le hall de l'arena ils vont défoncer John Moxley John Moxley qui va quand même bien résister il est resté fort il va finir par se faire endormir par Jake Heger du coup on revient dans le ring et Darby Allin qui va être en 1 contre 2 et c'était super Darby Allin l'overness un des meilleurs babyface de la compagnie il est fantastique il est over il fait le taf à merveille Jericho qui met parfaitement en avant Darby Allin et même Guevara quelque part c'était fantastique c'était un super main event il y a beaucoup de choses hyper intéressantes les retours de Darby Allin il y a un truc que j'ai trouvé très fun c'est qu'à un moment Darby Allin il va un peu chercher son partenaire mais sauf qu'il n'y a personne et en fait il va se faire le tag à lui même et il va comme si c'était un hot tag il va être on fire après j'ai trouvé ça très très fun très drôle sauf qu'il va pas faire ça un peu il va faire ça comme si c'était sérieux et limite on y croit en fait c'est ça que je trouvais fantastique avec Darby et donc Darby qui va un peu être on fire mais sauf que en voulant dive sur Jericho il va se prendre un Judas Effect qui est magnifique alors sur le premier plan l'angle n'est pas bon mais après ils vont nous mettre un autre angle et là on le voit bien le Judas Effect magnifique victoire du Inner Circle j'ai bien aimé que le Inner Circle gagne j'ai trouvé ça plutôt logique et Darby Allin est resté fort donc c'est super 3 ennemis super main event et post match à Jon Moxley qui va revenir de nulle part mais il va se faire à nouveau défoncer par le Inner Circle je m'attendais à une arrivée de Lance Archer pour être tout à fait honnête ce n'est pas arrivé très déçu que AEW annonce quelque chose et ne le fasse pas c'est pas dans leur genre j'espère que ça va pas être une habitude clairement voilà en tout cas pour la review de ce 22e AEW Dynamite le seul point noir que j'ai à émettre c'est la non présence de Lance Archer qui a été annoncé voilà ça a été annoncé à la télé la semaine dernière donc ça aurait été bien que voilà pour la semaine prochaine on aura les règles du Blood & Guts donc ce War Games version AEW on aura donc comme je vous l'ai dit Cody contre Ortiz les débuts du Death Triangle et quelque chose et oui les Jurassic Express face à MGF et le Butcher and the Blade voilà dans un bon 3 contre 3 voilà en tout cas pour cette review d'AW Dynamite hâte de voir qui est le client de Jake Robert j'ai beaucoup aimé cet épisode de Dynamite fantastique j'aime le catch j'aime la vie merci AEW de à chaque fois me faire dire j'aime le catch et c'est bon voilà et ça c'est cool allez moi j'ai été à la prochaine bye et ça c'est bon